Au programme de ton Automoto Express ce jeudi 14 mars. Le génie du design Marcello Gandini est mort, Volkswagen offre des versions GTX à l'ID3 et l'ID7, deux éditions spéciales pour la Nissan GT-R et une Ferrari F40 retrouvée 24 ans après sa disparition. Automoto Express, c'est parti ! Marcello Gandini, designer et carrossier italien, c'était à un âge de 85 ans. Au cours de sa longue carrière, il a dessiné un tas de voitures qui ont marqué l'histoire. Tu ne me crois pas ? Après un passage chez un petit constructeur italien au début des années 60, il rejoint le studio de design Bertone en tant que chef designer. Il a la lourde tâche de succéder à Giorgetto Giugiaro, un autre designer très connu. Et c'est là que Marcello va montrer son talent au monde entier. Il va notamment dessiner la Lamborghini Murat, l'Espada, la Giarama, mais aussi et surtout la Countach. On peut dire qu'il a un sacré coup de crayon. On peut aussi le remercier pour la Lancia Stratos. A la fin des années 70, il quitte Bertone pour fonder son propre studio. Et encore une fois, il sera à l'origine de plusieurs chefs-d'oeuvre. L'intérieur de la R5 Turbo, l'Alpine A310, mais aussi la Citroën BX et la Bugatti EB110. Le monde de l'automobile vient assurément de perdre l'un de ses plus grands designers. La Volkswagen ID.3, la compacte 100% électrique de la marque de Wolfsburg, peine à se vendre. Pour remédier à ça, le constructeur vient d'étoffer sa gamme avec l'arrivée de deux versions un peu plus musclées. Voici donc l'ID.3 GTX. Son moteur, toujours placé à l'arrière, développe maintenant 286 chevaux. De quoi abattre le 0 à 100 km heure en 6 secondes et foncer à 180 km heure. Si tu trouves que c'est un peu juste, il existe aussi l'ID.3 GTX Performance. Grâce à son moteur de 326 chevaux, elle peut passer de 0 à 100 km heure en 5 secondes et rouler à 200 km heure. Est-ce suffisant pour enfin faire décoller les ventes ? On se prononcera lors de son essai. Mais la Golf R 20e anniversaire, qui est très légèrement plus puissante, offre des performances bien meilleures. Cette ID.3 dopée aux hormones est également beaucoup moins puissante que la MG4 X-Power, l'une de ses rivales. Pour séduire en plus de sa puissance, la compacte allemande compte sur son autonomie. La marque promet 600 km environ grâce à une grosse batterie de 84 kWh. Volkswagen a aussi légèrement revu le look avec une multitude d'éléments pas en noir brillant, une entrée d'air en nid d'abeille et des sigles au GTX. L'habitacle a lui aussi été légèrement retravaillé. Les tarifs pour ses ID.3 GTX et GTX Performance ne sont pas encore connus. C'est forcément le sujet de la question du jour. Que penses-tu de la Volkswagen ID.3 GTX ? Dis-nous tout dans les commentaires. Toujours chez Volkswagen, quelques jours seulement après la présentation de l'ID.7 Tourer, le brake électrique donc, s'offre à son tour une version GTX. Comme sur tous les autres modèles de la gamme, ce badge n'est pas synonyme de radicalité. Il offre seulement plus de puissance et de look. Grâce à l'ajout d'un moteur sur le train avant, le brake électrique développe maintenant 340 chevaux. C'est exactement la même puissance que la récente BMW i5 Touring dans sa version de base. Comme l'ID.3 GTX, l'ID.7 se dote de boucliers, de jantes spécifiques et d'un intérieur très légèrement modifié avec l'apparition de l'iseré rouge. Il faudra encore attendre un peu pour connaître les tarifs de cette ID.7 GTX Tourer. Nissan a levé le voile sur deux nouvelles versions de la légendaire Nissan GTR de génération R35, nommée Premium et Track Edition. J'espère que vous ne vous attendez pas à une révolution, vous allez déçu sinon. Extérieurement, il n'est pas possible de différencier ces deux séries spéciales du reste de la gamme. Pour les distinguer, il faudra regarder dans l'habitacle. Elles reçoivent des plaques numérotées sur la planche de bord. La Premium Edition se dote également d'une nouvelle céleri bleue. En plus de ces petites modifications, Nissan a également revu le moteur. Le V6 biturbo s'offre de nouvelles pièces, pistons, bielle, ville-brequins. Ces deux versions ne seront malheureusement pas commercialisées en France, elles sont réservées au marché japonais. Il se murmure qu'il s'agit des dernières Nissan GTR R35. La sportive japonaise pourrait partir à la retraite à la fin de l'année. Si cela est vrai, la carrière de la GTR aura été longue de 17 ans. Dans l'histoire moderne de l'automobile, c'est juste énorme. Une histoire de dingue. En 2000, devant un hôtel de la ville de Monza en Italie, l'un des 1311 propriétaires d'une Ferrari F40 se fait voler sa supercar. Et malgré une enquête longue de plusieurs mois menée par la police, la sportive italienne ne réapparaît pas. Le malheureux propriétaire pense donc qu'il ne la reverra jamais. Mais il y a quelques années maintenant, il fait appel à une société spécialisée dans la récupération d'œuvres d'art volées. Et devine quoi ? Il a retrouvé sa Ferrari cette semaine, 24 ans après le vol. Moyennant une importante somme d'argent, évidemment. Il a dû payer l'entreprise qui a retrouvé la belle F40. En guise de remerciement, il a proposé aux dirigeants de la société un baptême sur circuit. Voici une longue histoire qui se termine bien. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait si une Porsche 911 hybride était un sacrilège. Et pour la très grande majorité d'entre vous, tant qu'il reste le 6 cylindres à plat, ça va. Automoto Express, c'est malheureusement terminé pour aujourd'hui. A demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée. Allez, ciao !